Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo du défi le normand, le vlog le normé. Nous en sommes au jour 10 et aujourd'hui nous allons parler du serpent et du cercueil. Alors le serpent et le cercueil peuvent selon les personnes avec qui l'on parle et les livres qui accompagnent les différents jeux le normand. Alors ça peut être pour le serpent, commençons par le serpent. Une carte de transformation ou une carte de tromperie. Donc pour moi ça peut être tout simplement les deux. Alors le serpent c'est vrai que c'est un animal qui est connu pour être donc un animal qui décrit la transformation parce que vous savez que le serpent perd son enveloppe, sa peau pour muer. Donc c'est pour cela que souvent il est interprété comme tel, comme quelque chose qui va changer, qui va se développer, qui va mûrir au fil du temps pour un projet par exemple. Donc le serpent peut être effectivement vu comme évoquant la transformation, le changement. Ça dépend évidemment de la question et ça dépend de ce qui est autour de cette carte. Il peut aussi signifier la tromperie, la manipulation, le manque de discernement aussi, ce qu'on nous cache. Il peut aussi être porteur d'indécision, de tout ce qui est un peu flou, tout ce qui est un peu confus. Et il peut aussi être l'autre femme ou l'autre homme aussi, pourquoi pas. Dans certains tirages, si quelqu'un se pose la question de savoir s'il ou elle est trompé, ça peut aussi être en rapport avec ça. Voilà donc beaucoup de choses autour du serpent. Pour moi, il peut avoir les deux significations, ça dépend complètement du thème abordé et ça dépend aussi des cartes qui sont autour. Voilà. Alors je vais vous en montrer quelques-uns. Donc là vous avez celui de la Sibylle le Normand qui est autour d'un arbre. Vous avez les deux du Celtic le Normand. Donc un qui grimpe, l'autre qui nous regarde de face. Donc elles sont un petit peu différentes. Voilà. Alors maintenant, nous allons passer au cercueil. Alors c'est une carte qui n'est pas beaucoup aimée en principe, celle-là. Parce que c'est vrai qu'un cercueil, ça fait penser à des choses tristes de l'existence, bien sûr. Mais dans ce cas-là, en fait, le cercueil est un peu comme la carte de la mort dans le tarot. Elle est synonyme de transformation, de changement, d'évolution. C'est-à-dire qu'il peut s'agir d'un mal pour un bien. Comme je vous le disais dans la vidéo précédente, un licenciement pour moi, ça a été finalement bénéfique par la suite. Donc en fait, là, il s'agit vraiment de transformation, de fin. Alors il y a bien la notion de fin, mais c'est la plupart du temps la fin de quelque chose et autre chose qui démarre, un renouveau. Donc pas forcément négatif. Comme je vous le dis, un petit peu comme la carte de la mort dans le tarot. Donc là, je vais vous montrer une autre carte, donc celle de la civile, avec un cercueil tout seul. Voilà. Et là, vous avez un tombeau pour le celtique. Donc qui est différente aussi, vue sous un autre angle. Voilà. Donc de très très belles cartes, encore une fois. Voilà. Donc pour la première partie, c'est terminé. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on me dit ? Si vous voyez le serpent comme la carte de la tromperie, comment mettez-vous fin aux influences négatives et trompeuses dans votre vie ? Si vous voyez le serpent comme un symbole de transformation, quels obstacles se sont mis à travers de votre processus de transformation ? Et comment avez-vous géré la situation ? Alors, dans le cas où je vois ce serpent pour moi, personnellement, donc je vais plutôt voir ça comme quelque chose qui évoque la transformation et le changement. L'évolution, le progrès, la progression. Comment ça s'est matérialisé pour moi ? Donc c'est vrai que... Comment j'ai fait pour gérer la situation en cas de blocage sur mon processus ? Donc quand j'ai eu mon nouveau projet professionnel qui a commencé à être clair dans ma tête, puisque les cristaux étaient une passion depuis ma plus tendre enfance, et les cartes aussi, je cherchais en fait comment allier les deux pour faire du bien aux autres, et donc monter vraiment ma société autour de ça. Et donc c'est vrai que j'ai eu beaucoup de gens qui m'ont dit attention, est-ce que tu es sûre de ce que tu fais ? Mais non, tu devrais chercher un job lambda. Il y a beaucoup de gens qui m'ont dit tout de suite mais non, ça ne marchera pas, pourquoi tu fais ça ? Tu viens déjà de subir la perte de ton emploi, etc. Donc moi j'avais des convictions, j'avais des souhaits, et donc j'ai décidé d'être positive, de continuer à y croire, même s'il y a des tas de portes qui se fermaient autour de moi, c'est-à-dire que bon, je n'ai pas eu d'aide pour mes formations, je n'ai pas eu beaucoup d'appui. Quand j'ai parlé de mon projet, ça a été très difficile de le faire valider par-ci, par-là. Enfin bon, j'ai eu beaucoup d'obstacles pendant une année, mais finalement, en y croyant et en s'accrochant, j'ai donné naissance à quelque chose. Donc voilà, il faut persévérer, il faut s'accrocher. Et si on croit à ce qu'on fait, il faut continuer, voilà. Maintenant, si on entend nous-mêmes une petite voix qui nous met en alerte, qui nous dit non mais là vraiment, c'est juste pas possible ce que tu entreprends. Bon là, c'est autre chose, mais dans mon cas à moi, je savais que je pouvais quand même arriver à quelque chose. Après c'est sûr, ça prend du temps pour que ça prenne vraiment forme, et qu'on puisse vivre de son travail, c'est évident, c'est pas facile, mais voilà, j'ai géré comme ça en fait ma situation personnellement. Voilà, donc je vous dis à demain pour une autre vidéo. Très belle journée ! Bye bye !